wata 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 mannay bienvenue sur la chaîne bro tu connais pour les cinq news qui ont animé la semaine de la meilleure équipe du monde mannay qui est une meilleure équipe du monde dit fc barcelone mannay ou la première news mannay il s'agit d'une pépite de la massia une pépite du centre de formation du fc barcelone qui a mis un super beau but cette semaine ce week-end ce samedi ont avec l'équipe du fc barcelone et ce qu'on prend là le mec qui a mis le contraire il a vraiment impressionné coman je voulais l'article je le mets là la massia est reputée pour ses prodiges ce samedi elle l'a encore confirmé lors d'une rencontre entre le barça b et alcoyano dans le cadre de la phase d'accession à la secruta division alex collado capitaine de l'équipe réserve des blocs rana s'est distingué on a le commande présent en tribune à l'occasion a pu admirer magnifique coufran du numéro 10 à l'instar de se voter à l'instar de se voter par lionel messi un missile des 30 mètres guidés dans la lucarne droite du gardien d'alcoyano qui n'a rien pu faire sur le coup mané le gardien il n'a rien pu faire sur le coup mané ça veut dire que là le barça là franchement ça fait du bien et tout de voir que après après à l'escoïano franchement là il ya se nourri bas et tout et qui coûte et tout qui qui sont en équipe une avec l'afc barcelone avec pédri et tout mais on savait dire aussi que voilà c'est barcelone et tout la massia il ya toujours des pépites il ya toujours la touche du talent et tout même si ces derniers temps et tous ces galères c'est chaud et tout mais bon ça fait du bien et tout de voir que voilà il ya quand même il ya quand même des des joueurs en équipe du barça qui ont un certain talent et franchement ça fait ça fait du bien et pourquoi pas à l'esco à l'aise à l'ex coïado et à dos pourquoi pas le voir souvent avec l'équipe une pourquoi pas voici on verra on verra de quoi il est capable sinon en tout cas beau but but à lui je vous mets le but pour la seconde nous m'a donné il s'agit de ousmann 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 d'un billet mani à mané 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 l'avenir de ousmann d'un billet peut-être un certain rafc barcelone le mec et tout franchement à l'aise avec ses saisons passées avec ses barcelone avec ses blessures et où il n'a pas pu prouver et la vue que là il commence à monter en puissance il commence à montrer de quoi il est capable son avenir au fc barcelone est incertain mal est incertain là j'ai vu un article et où je le mets un jeu je vous le mets un peu d'articule humain et tout tranquille ousmann d'un bébé est lié de 23 ans du fc barcelone et de l'équipe de france déjà en passant avec l'équipe de france là le mec et tout ça fait un moment n'était pas appelé à l'équipe de france et là il est revenu il a marqué en plus aussi un big up aussi à grezman les raisons aussi qui a aussi marqué franchement ça fait du bien ça fait du bien au moral et tout et vu que c'est des joueurs gfc barcelone qui ont marqué bah cool 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 que du positif du coup noté au barcelone de l'équipe de france est dans un moment important son contrat s'arrête le moment en juin 2022 ça veut dire le cas dans un an alors il faudra choisir une provocation prochainement et un départ cet été puisque son club ne voudra pas risque de le voir partie gratuitement c'est dimanche mundo deportivo évoque ce dossier avec une liste des clubs à l'affût et le paris saint-germain en fait partie toujours eux en effet le média espagnol assure que la juventus de turin et manchester united ont déjà lancé les premières manoeuvres alors que liverpool et paris sont pour le moment attentif qui est précisé à propos du psg le psg attend le renouvellement de ses deux joueurs les plus médiatiques mbappé et neymar les deux entre contrats jusqu'en 2022 et al-kelaifi wesh bref je les conserver mais ce n'est pas encore fait à l'été 2019 lorsque le barça a tenté de toutes ses forces de faire venir ney dembele était l'un des joueurs que le psg avait accepté d'inclure dans l'opération en raison de ses nationalités et de sa qualité et de sa jeunesse ils l'ont ils l'ont toujours dans leur ligne de mire au cas où quelque chose arriverait à l'une de leurs étoiles franchement d'un billet d'un billet au barça bon je pense que pour lui déjà pour lui déjà il faut qu'ils prolongent les gaffes qui prolonge parce que le mec est tout déjà il doit il doit montrer de quoi il est capable sinon aussi par comme ça ça sera un peu un échec un échec après le mec aussi voilà ils sont fous franchement après il est jeune et tout ça s'il va au psg club français s'il va en angleterre en plus tout son style de jeu correspond ce que le mec qui provoque il est rapide et s'il vient en france déjà bas s'il revient au psg il a déjà à rennes à rennes il a fait du sale à rennes il a bien joué à rennes il a il a montré il a montré son talent déjà en ligue 1 donc je pense pas que le psg franchement ce soit une bonne idée s'il doit partie du sud à partir de ces barcelone la juve franchement vu comment il est fragile mais comment physiquement il se blesse tout le temps suis ici s'il part en syrie à c'est pas une bonne option pour lui parce qu'en syrie à s'il part c'est sûr il va se blesser à tout le monde parce que là-bas on calche au crèche au calche au calche au calche au calche au calche au calche au là bas il rigole pas du coup si jamais de partir de ces barcelone bon je pense que le style de jeu qu'il convient le plus on peut le voir aussi avec rashford martial et tous les mecs qui sont rapides et tout franchement en les terres ça passe ça passe ça passe ça passe de ouf tu vois tu vois mani donc du coup mais du coup mais du coup mané maman je pense que là le mieux c'est qu'ils restent aussi barcelone cristallite à capter et d'emmêler tout en ce moment il est bien il est bien et du coup bah moi je pense qu'il va prolonger et je pense pas qu'il va partir et même s'il part je pense pas qu'il va aller au psg franchement non non je pense pas parce que d'un billy va prolonger mané la troisième news mané la troisième news mané 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 je rigole pour la troisième news mané il s'agit neymar lima au barça lima au barça est peut-être relancé les gars il ya un média espagnol selon hara lima retiendra tiendrait absolument à évoluer avec néo messi à la semaine par la semaine à la saison prochaine et alors qu'il imaginait un avenir parisien avec la poule gars ce dernier a aujourd'hui beaucoup plus de chances de prolonger avec barcelone lima aurait donc fait passer le message très intéressant à la direction du barça qu'il serait prêt à revenir même en s'adaptant à la nouvelle réalité économique de l'entité voir les gars on parle de à l'onde ou au barça on parle de on parle de d'un billet qui veut partir franchement la news que la deuxième pause je parle d'un billet où je disais d'un billet il est son avenir son avenir peut-être un certain aussi barcelone c'est parce que c'est des rumeurs qu'une animale il veut revenir en s'est barcelone et même qu'il est prêt à baisser son salaire faut pas négliger ce certain news les gars au chine pour le moment cette nouvelle n'a pas totalement emballé au barça n'a pas totalement emballé au barça en plus d'une baisse importante de salaire le club catalan a surtout comme priorité de recruter le recrutement dernier à l'onde franchement les gars moi je vous dire la venue de alain des tours barça là c'est pas c'est pas c'est pas du jeu les gars c'est pas c'est pas une force à une fois c'est une fausse rumeur ça il ya des petites rumeurs et où on en parle de plus en plus c'est tout franchement ça se fait un peu tout au mieux pour nous cependant joan la porta et ma et ma 2 à l'émanie ne ferme pas la porte on est haut pour les marques assurent le déjà catalan qui garde donc cette possibilité ouverte le feu tonima le barça va-t-il se relancer dans les semaines à venir va-t-il se relancer dans les semaines à venir les gars on est là on va voir on va servir on va voir mais pour le moment en tant que supporter du fc barcelone ce qui nous intéresse c'est à l'onde les gars franchement à l'onde si on recrute à l'onde des gars franchement c'est ici ce sera trop 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 bien les cas comme tu as pu le voir mané il s'agit du père des lignes à l'onde et son manager on se voit son manager mino rayola si son rejoint c'est barcelone manier ça franchement quand j'ai vu cette nouvelle année je me suis dit waouh franchement c'est pas des c'est pas de la rigolade c'est pas de la rigolade à certains qui annoncent et certains qui annoncent et à l'on réel comme quoi aussi qu'il avait choisi le réel je sais pas quoi nana mais les gars là pour le moment on n'a pas vu mino rayola ou le père d'alande à madrid un moment les avis au fc barcelone au fc barcelone ou à barcelone a capté c'est bien c'est barcelone s'ils sont à barcelone c'est pour les c'est barcelone ils sont pas à barcelone pour aller manger je sais pas des paella ou des pasta je sais pas des trucs comme ça de tout catalan on n'a pas du tout ils sont en barcelone parce que moi je pense que là ils sont vraiment en train de négocier en train de voir et tout franchement si au barça si le barça aussi va ramener des gros joueurs parce que franchement à l'onde s'ils vont à barcelone donc tant que le barça ramène pas d'autres joueurs allons ça va être un échec je pense parce que là il faut que le barça recrute à l'onde et en plusieurs côtés à l'onde il faut qu'aussi que le bar le barça recrute aussi d'autres joueurs d'autres joueurs dans certains 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 domaines du terrain les gars franchement sinon c'est cool c'est cool c'est que c'est que c'est que c'est que les gars pour la cinquième et dernière news man est le barça le barça le fc barcelone n'a pas que erling allant dans le viseur le barça là à des joueurs dans le radar là le barça là on n'a pas qu'un lien on a aussi d'autres idées on a aussi d'autres idées les gars c'est le transfert dernier à l'onde sur ce projet là n'arrivait pas à un terme positif le barça aussi d'autres idées dans la tête les gars d'idées là franchement le barça ce qu'ils font ce moment là avec l'arrivée du nouveau président franchement le barça on est motivé on est motivé pour le mercato estival et j'ai hâte que cette saison se termine pour faire voir de quoi le barça ce que le barça va nous proposer pour la saison prochaine parce que là on ne peut plus continuer comme ça même si dans ce moment qu'on mène à trouver la solution et tout ça va on mange maintenant n'est pas mal mais on ne peut pas continuer comme ça les gars donc du coup là je vais vous dire l'article pour vous montrer que le barça n'est pas sur une seule piste je vous mets l'article les gars si le FC Barcelone est vraiment erling allant plusieurs pistes alternatives sont aussi envisagées pour l'attaquant pour l'attaque ce n'est pas un secret joan laporta veut tenter un gros coup pour FC Barcelone l'été prochain et l'arrivée à l'ombre du russien donc nous 20 ans est sa grosse priorité mais la lutte pour le talent envers nos norvégien et après et le nouveau président du barça ne ne met pas tous ses oeufs dans le même panier ah ouais tous ses oeufs en effet comme l'explique mundo deportivo les blocs rana dispose d'une liste de neuf noms pour renforcer l'attaque et à l'ombre n'est que l'un d'entre eux des profils très variés sous la liste de la porte à figure aussi les noms de romeo lukaku à oua lukaku au barça très très spécial lauro martinez ouais ça passe haric et maloutil est pas mal alexander isaac ouais lui franchement il est bien lui franchement alexander isaac il n'a pas mal les gars alexander isaac c'est un bon profil en plus il déjeuner tout franchement ça rame franchement on a après une barça aussi refusé des jeunes ils vont ils vont pas jouer parce que là en plus là j'arrête de lire un truc tu peux les cas mais là si on souffle à tirer on se voit si vous voulez pas heureusement qu'il est blessé mais c'est en ce passé qui revient je me demande qui va être en place on commence à se passer on continue la liste les gars à au lot dibala franchement dibala c'est le même profite que messi dans du coup c'est dit bah là il vient dibala et tout il vient et tout au barça c'est que messi doit partir les gars parce qu'on argentine c'est ça qui pose problème pour moi dada darwin nunez je connais pas même fils d'epailles ol ou après la grazeman aussi les gars si on veut recruter après ça dépend aussi même fils d'epailles devait venir au barça mais s'il vient certains joueurs qui doit partir aussi donc du coup bah c'est pas mal même si des pailles en plus hollandais coman hollandais et tout franchement pas mal et sergio agüero non mais lui je moi je suis pas d'accord c'est vrai que c'est le pote de messi mais ça joue à gros c'est bon il est fini on veut plus de deux joueurs mais c'est bon c'est pourquoi vendre soirée et recruter agüero et c'est quoi le but c'est quoi le projet autant gagne autant on aurait dû garder soirée de l'éducation agüero les gars franchement je sais pas on vend soirée et ensuite après le barça ils mettent agüero dans leur liste de joueurs qui veulent être recruter mais franchement non 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 les gars du coup les gars mais c'est plus de la semaine j'espère pas qu'il fait c'est que nous la semaine ensuite j'ai deux petites news au bonus il ya gérard piquet qui sera peut-être là pour classique aux manes et gérard qui sera peut-être là pour le classique aux franchement classique ou non ouais dans la ce soir on joue contre on joue le match de championnat j'ai pas je sais plus on joue contre qui mange pas contre une grosse équipe et le réel mais ils ont gagné ce week-end du coup on obligeait de gagner les gars pour rester à la hauteur de l'altitude et coût de badrille et leur mettre toujours la pression mané et ensuite une autre news il ya que c'est le ronaldo qui envoie de la force en fatigue qui envoie de la force de la force mané et aussi un bon rétablissement ce facile franchement l'estat qui reviendra super vite sur ce mané j'espère que la vidéo j'espère que tu as fait des nuages et c'est barcelone j'espère que tu deviendras un jour de ta vie supportage gmc barcelone si tu ne l'es pas parce que là tu rates entre autres mané tu rate un truc sur ce mané qu'on soit en toi on soit ta famille il n'oublie pas mané 13 toujours positif de la tête